on va pas tarder ici je vais pas durer ici je vais pas durer excusez moi si je parle un peu lent là parce que je suis malade je suis en convalescence vous pouvez le constater sur le visage bonne fête à tout le monde ça fait longtemps trois semaines partagez le live dans les groupes partagez le live dans les groupes on n'a pas besoin de mille vues de dix mille vues on n'a pas besoin de cinquante mille vues on a besoin seulement des gens conscients et voilà c'est tout la vérité sur tout ce qui se passe bon moi je viens pas attaquer quelqu'un je ne m'attaquerai pas quelqu'un ici mais je veux m'adresser à mon président c'est l'eau d'alain diallo je veux m'adresser à ma première dame adhiali matou d'alain diallo je veux m'adresser aux responsables de l'ufdg qui sont aujourd'hui à l'ufdg je veux m'adresser aux anciens militants et militants de première heure qui ont été là la création de l'ufdg des gens qui se sont sacrifiés du début jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui je veux m'adresser à ceux ci ces militants là qui ont cru au rêve de ce parti je veux m'adresser à ceux ci principalement au président de l'ufdg parce que aujourd'hui monsieur le président c'est l'eau d'alain diallo madame la première dame adhiali matou d'alain diallo les quatre vérités pour vous dire là maintenant la première des choses l'ufdg est devenu un fonds de commerce l'ufdg est devenu un fonds de commerce pour des gens si quelqu'un veut se faire connaître aussi quelqu'un veut s'enrichir avoir un peu il part à l'ufdg et lutte pour l'ufdg donc l'ufdg est devenu un fonds de commerce pour certaines personnes oui il ya des gens vous n'êtes pas sans savoir il y avait un tonton tonton qui était très proche du président qui s'appelait monsieur kouyaté quand le président s'est loup enlevé un complet de tenue veste quand il enlève son sa tenue veste quand il enlève ce tonton là le porter directement quand le président s'est loup il enlève même ses souliers il ya des gens qui portaient ses souliers là qui prenaient ces choses là donc aujourd'hui avec tout ce qui se passe vous voyez réellement vous connaissez réellement qui sont les vrais gens dans le parti qui sont réellement les personnes qui sont là pour le parti vous le savez vous le savez bel et bien monsieur le président vous le savez mais comme toujours vous êtes une personne qui ne rejette pas les gens ça on connaît ça de vous comme toujours maman vous êtes une personne qui ne rejette pas les gens aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer tout ce que l'ufdg est en train de subir aujourd'hui la faute n'est nullement à personne trop bon trop con trop bon trop con ça ça ne veut pas dire d'être méchant de devenir méchant et dans la vie chacun a sa chance de gagner c'est que dieu a écrit pour lui les couillatés les traorés les condéquais qui sont venus dans le parti et répartir encore les traorés les condéquais qui sont venus les tonton qui a été qui sont venus dans le parti et qui sont répartis sans oublier les grandes personnalités les dudeurs politiques qui sont venus dans le parti que je peux citer comme les macanera qu'on a tous vu qui chantait les louanges du président selou oui comme les gens marc telliano qui chantait les louanges du président selou on a tous vu ça on a tous vu ça on a vu macanera qui était avec le président selou avec l'ufdg en 2015 qui faisait des zoologes du président selou qui parlait et que on peut même pas imaginer qu'un jour ce monsieur ce monsieur peut s'asseoir dire une autre version contre selou dans le diallo macanera on l'a tous vu et on voit aujourd'hui tout ce qu'il est en train de dire jean marc telliano pareil beaucoup sont partis sont sont venus et sont partis comme ça avec des fonds de commerce pourquoi fonds de commerce ils viennent se rapprocher du président selou se rapprocher de la première dame ayali matou pour cette influence que l'autre camp va voir à lui il marche avec ses loups lui il mange avec ses loups lui il mange avec agali matou lui il mange avec agali matou il connaît tout de agali matou arrivé à un certain moment c'est pourquoi les abou bakar bas sont partis c'est pourquoi ceux qui viennent ils partent toujours on a parlé de loyauté je j'ai dit et j'ai toujours dit moi je veux pas de millions de vues je veux dire que de la vérité j'ai regardé la vidéo de mon frère madik c'est triste c'est touchant j'ai même posté la photo en le remerciant après tout le combat après tous les gros mots qui ont été dit après toute cette force toute cette énergie qui ont été dit pendant des années si ça se termine comme ça là c'est triste c'est pourquoi j'ai posté la photo en disant merci pour le combat on te comprend et à bientôt et c'est bientôt là vous n'avez pas compris beaucoup de gens n'ont pas compris donc je viens pas pour clasher c'est mon frère il restera toujours mon frère mais la vérité reste la vérité et cette vérité ce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas moi je suis et demeure l'une des personnes qui peut parler de la situation claire et nette de madik sans frontières moi j'ai brin sans mentir sans ajouter quelque chose dessus dire clairement entre moi et dieu d'abord il ya des parties que j'ai noté dans sa vidéo qui ne devait en aucun cas être dit sur la place publique j'ai pas parlé avec la galimatou mais dire que la seule personne qui connaissait son itinéraire en venant en guinée que c'est à galimatou c'est archi faux dire que la seule personne qui connaissait son itinéraire du canada jusqu'à conakry c'est à galimatou c'est archi faux et encore ce que vous ne savez pas la partie la partie que beaucoup parmi nous nous devons nous poser cette question madik sans frontières est descendu à l'aéroport de conakry quand il rentrait en guinée est ce que vous m'écoutez là madik sans frontières madik kondé activiste opposant de l'ufdg qui a fait une vidéo un jour en disant on va mettre main sur le président qui a son nom sur la liste rouge qui a son nom à l'aéroport de conakry qui a son nom dans les frontières de la guinée est descendu à l'aéroport de conakry quand il a quitté le sénégal le canada le sénégal conakry je veux pas de buzz je veux rien il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont parce que ça d'abord ce point là beaucoup ne le savent pas tout le monde pense que voilà il est rentré en cachette en guinée madik est venu dans l'avion il est descendu à l'aéroport de conakry quand il est descendu à l'aéroport il a appelé pour dire qu'il est en guinée oui les gens sont partis le chercher à l'aéroport vous comprenez donc la partie l'une des premières parties il a parlé de loyauté depuis son grand-père qui a été loyaux qui a été loyaux envers le président feu en passant par son père qui a été loyaux envers alpha kondé aujourd'hui pourquoi pas un madik kondé ne peut pas garder sa loyauté envers un président c'est loyaux pourquoi pas parce que la loyauté c'est dans le sang c'est dans la famille c'est dans la famille c'est dans la famille mon grand-père il a servi ses coutourés mon père il a servi alpha kondé pourquoi pas moi je vais servir c'est dans la famille c'est dans la famille donc cette loyauté qu'il a dit et qu'il renonce aujourd'hui nous attriste personnellement moi parce que je connais l'homme et que j'ai j'ai vécu un peu de temps avec l'homme oui donc c'est des questions que l'on doit se poser arrivé à Conakry Madik est venu à la résidence chez le président c'est loyaux avec Yali Matou comme il l'a dit le remercier moi vous avez moi j'étais en colère contre lui et puis voilà j'ai fait une vidéo pour dire que voilà même si on quitte la politique on doit être reconnaissant dire que ces personnes là à ces personnes à vous nous avez fait ceci vous nous avez fait cela merci je quitte la politique c'est pourquoi j'avais fait vidéo contre lui à cause de ça il m'a coupé la parole il est venu à Dakar il a appelé beaucoup de gens il m'a pas appelé je n'ai pas de rancune contre toi frère je n'ai pas de rancune c'est tout je n'ai pas de rancune maintenant cette reconnaissance qu'il a dit si vous comprenez la vidéo il a juste fait la vidéo pour ne pas vexer ce côté des militants qui le soutiennent qui est la vérité ces militants qui le soutiennent il ne faut pas oublier que c'est l'UFDG qui a rendu ce grand buzz au top de Mamadi Kondé donc il ne faut pas frustrer ce côté militant parce que c'est facile de manipuler nous sommes voilà nous sommes comme ça on vient voilà les gens on s'asseye on fait les louanges de Selou la majorité des gens apprécient on fait les louanges de Adyali Matou la majorité des gens apprécient ce qu'on oublie dans ce combat là la chose qu'on ne doit pas oublier c'est l'engagement l'engagement cet engagement là c'est quoi ? dans la vie il ne faut jamais commencer quelque chose que tu sais que tu ne dois pas tu ne peux pas terminer ou tu ne vas pas terminer c'est pourquoi ma vidéo qui date de trois semaines avant que cela n'arrive ça c'était juste un pion lancé l'engagement politique le titre c'est l'engagement politique le jour que je devais m'engager moi avant que je m'engage j'ai fait des réflexions je me suis demande j'ai posé des questions à des milliers des dizaines de personnes qui m'ont toujours dit si tu sais que tu ne vas pas terminer ne t'engage pas dedans la politique on ne s'engage pas en sachant qu'on ne va pas la terminer nous sommes des militants on peut changer la stratégie de faire sa politique ou on peut changer sa manière de communiquer mais on ne doit jamais démissionner ou abandonner son engagement c'est quasi impossible abandonner ou démissionner ou rendre les armes de son engagement signifie que tu as c'est à dire signifie que tu as rejoint l'autre camp même si ce n'est pas dit publiquement les gens quand on parle les gens ils prennent de gauche à droite ils prennent par ci ils prennent par là tout le monde parle merci pour le remerciement merci pour la reconnaissance c'est vrai c'est archi faux Adia Alimantou n'était nullement la personne qui connaissait l'itinéraire de Madik pour arriver à Conakry l'arrestation de Madik cette arrestation c'était la troisième tentative pour sortir de ce selou la troisième tentative qu'il est sorti sa troisième tentative écoutez le bien écoutez bien troisième tentative qu'il est sorti première tentative c'est moi qu'il est retourné moi ce jour là on était c'était un samedi si vous vous rappelez le jour qu'ils ont encerclé ils ont assiégé ils ont mis l'embargo à la résidence du président c'est ce jour là que Madik voulait sortir à partir de la cour c'est moi qui qui a retourné Madik ce jour là j'étais avec Ibrahman Souri Ibrahman Souri a dit qu'on va partir acheter l'écouteur en ville des écouteurs 3LX Bluetooth maintenant la voiture qui était à notre disposition pour la campagne moi Ibrahman Souri et ça y'allait où ? Pajero 44 cette voiture derrière est fumée comme derrière est fumée Madik a dit Gibril vous partez où ? j'ai dit non on part en ville pour acheter pour acheter l'écouteur il a dit ah je veux sortir allons je vais rester derrière on ne va pas me voir si je mens sur lui que toutes les prières que je fais que Allah ne prend pas en compte je n'ai rien contre lui je ne serai jamais contre lui donc il a dit Gibril allons je vais m'asseoir derrière on ne me verra pas la voiture est fumée j'ai dit Madik si tu sors dans la cour là on va t'arrêter ne sors pas dans la cour reste ici reste on va réclamer notre victoire on va voir notre victoire tu peux sortir dans Conakry tu peux faire tout ce que tu veux Madik a insisté il a insisté insisté pour qu'il parte avec nous j'ai dit non ne sors pas je ne peux pas te laisser sortir tu ne peux pas venir on est resté dans cette discussion lui et moi et Ibrahma Soury Ibrahma Soury a dit maintenant Hawaï faut le laisser venir j'ai dit non il ne peut pas venir on va le laisser ici quand lui il sort d'ici on va l'arrêter c'est moi qui ai insisté il le sait j'ai dit il ne vient pas on est resté dans cette discussion Agialimato est sorti Agialimato nous a trouvé en train de discuter elle a dit il y a quoi qu'est-ce qui se passe j'ai dit à Agialimato c'est Madik qui veut sortir il veut forcément aller avec nous nous on part en ville et lui il ne peut pas aller là-bas on va le voir si on le voit on va l'arrêter Agialimato a dit là eh toi rentre dans la maison rentre dans la maison ne sors pas toi tu vas aller où Madik reste tranquille reste tranquille à chaque seconde ou à chaque minute qu'il se passait dans cette maison en cet moment-là quand Agialimato parle avec une, deux personnes, trois personnes il dit Madik Naminde où est Madik ? tellement qu'elle avait peur pour lui quand elle parle avec deux, trois, quatre, cinq personnes elle demande où est Madik ? où est Madik ? tellement que Mamadi Kondé était agitée pour sortir dehors ça c'était la première tentative c'est moi qui l'ai retourné il ne voulait pas retourner c'est grâce à la sortie de Agialimato après Agialimato a dit eh, elle rentre dans la maison rentre dans la maison après elle est rentrée moi je suis descendu en ville avec Ibramassouri on a acheté l'écouteur en cours de route on nous a appelé qu'ils ont encerclé eh, la résidence il dit ah bon c'est ce qui a fait que moi je n'ai pas été assiégé j'ai dit ah, moi je ne peux plus retourner à la résidence hein Ibramassouri a dit moi je vais rentrer j'ai dit ah ouais moi déposez moi en cours de route moi je vais partir on m'a déposé en cours de route moi je suis parti Ibramassouri lui il est parti il est rentré dans la résidence ils sont restés là-bas maintenant encerclés avec les militaires, la police vous connaissez toute l'histoire la deuxième tentative c'était une nuit cette nuit Madik a sauté il a sauté de la cour de la résidence du président Selou ce que vous ne savez pas que je vais vous dire aussi seule la police nationale sait et les gens qui sont à la résidence du président Selou il y a un drone que le gouvernement guidéen a mis spécialement sur cette résidence un drone drone qui est comme ça drone drone qui est en haut sur la résidence du président Selou il y a un drone qui surveille cette maison ce que vous ne savez pas drone que je vous dis aujourd'hui deuxième tentative Madik a sauté sur la cour de la résidence il est parti marcher dans la boue dans la mer maintenant il est parti voir des jeunes qui étaient assis en train de fumer de la bœuf il a cru que c'était les militaires il s'est retourné entre temps les éléments étaient dans la cour ils ont vu Madik venir avec la boue sur son corps on dit ah mais d'où tu viens il a dit qu'il avait sauté deuxième question à se poser pourquoi Mamadi Kondé Madik sans frontières qui s'est engagé à l'UFDG par conviction avec sa loyauté pourquoi vouloir quitter la résidence de ton président sans l'informer ça c'est la deuxième question qu'il faut se poser on part étape par étape je me suis engagé dans la politique je suis chez mon président avec tous les bons traitements ma première dame avec tous les bons traitements pourquoi vouloir quitter sa résidence sans le mettre au courant pourquoi il faut se poser cette question là pourquoi les éléments d'abord pour la campagne je lui ai dit restons dans l'état-major de Agia Limato moi je suis dans l'état-major de Agia Limato il a dit non moi je vais partir derrière le président troisième question je vais partir derrière le président sur le terrain le président lui était déjà parti à l'intérieur on a négocié une voiture spéciale pour envoyer Madik derrière le président c'est Luda Lengalo donc la deuxième tentative il a sauté il est rentré dans la cour avec la boue la boue Boranama après on dit maintenant les éléments disent mais tu viens d'où ? il a dit moi j'avais sauté mais j'ai trouvé des militaires là-bas des jeunes ils ont dit ah ce combat que un Mamadi Kondé a mené avec tous les gros mots avec toutes les émotions avec toute cette force aujourd'hui qui finit comme ça c'est pitoyable pitoyable donc et ce que vous ne savez pas est que l'opinion publique militant ancien militant du début jusqu'à aujourd'hui de l'UFDG l'UFDG est devenu un fond de commerce pour beaucoup de gens même moi qui vous parle là il ne faut pas me faire confiance oui je le dis il ne faut pas me faire confiance pourquoi ? parce que un Macanera un Tonton Kouyaté un Traoré qui portait le même costume que Célou Dalé on a tous mangé avec le Président moi quand je pars à la résidence je mange avec le Président je mange avec on mange tous avec le Président parce qu'ils sont bons il faut se dire la vérité parce qu'ils sont bons dans ce combat il faut se mettre en tête par exemple moi j'ai en tête que des gens n'ont pas confiance en moi mais dans mon esprit je suis je suis tranquille serein le combat que je suis en train de mener c'est noble sincère je ne prendrai aucun pot de vin je n'ai pris aucun pot de vin le jour que je déciderai de quitter je viendrai publiquement sans l'acheter ou sans grand mot sans ingratitude à le dire si ça arrive d'ailleurs mais la politique c'est l'engagement cet engagement il ne faut pas la commencer si tu sais que tu ne vas pas la terminer avec toute cette grande confiance que les militants sympathisants ont porté à Mamadi Kondé Madik sans frontières avec tout ce respect de son emprisonnement jusqu'à sa libération nous d'abord moi je suis qui ? je suis militant communicant et ludeur d'où ? de Kaloum j'ai des militants j'ai fait adhérer des gens dans le parti UFDG j'ai fait voter des gens qui n'ont jamais voté l'UFDG dans leur vie Ibramassori Dabondi pareil d'autres personnes pareil on a fait des porte à porte je suis parti voir sur le terrain là où j'ai grandi j'ai parlé avec eux j'ai dit votez c'est l'UFDG croyons à lui suivez nous on ne va pas vous mentir et tous ces gens là m'ont promis et ils nous ont promis qu'ils voteront l'UFDG ce n'est pas seulement les réseaux sociaux nous tous là on peut sortir dire des gros mots nous tous tous les blogueurs peuvent dire des gros mots qui peuvent vous faire plaisir pour que vous disiez on est courageux nous sommes des champions nous sommes imbattables tout le monde peut dire des gros mots je peux dire aujourd'hui demain je vais dormir dans le lit d'Alfa Kondé je peux dire après demain je serai dans le salon de Kassori tout le monde peut le faire mais la politique qu'est-ce qu'il faut c'est les militants qu'est-ce qu'il faut c'est les zones à attraper cette zone par exemple la zone de Kaloum a voté cette année 46% jamais vu 46% jamais vu pour l'UFDG qu'est-ce que l'UFDG doit faire l'UFDG doit maintenir ce côté cette zone l'UFDG doit lutter pour maintenir cette zone qui est venue dans leur camp pour ne pas que cette zone les abandonne quitte dans leurs mains comme les zones de Matam de Gbecia ainsi de suite aujourd'hui l'objectif du parti c'est de récupérer la victoire ou l'objectif du parti c'est d'être unis soudés l'unement l'objectif du parti ne doit être consacré sur un seul individu juste pour le buzz juste sur le vu l'important c'est d'être soudés rester sur l'organisme du parti évoluer un point multiret on peut dire des gros mots nous aussi d'autres peuvent dire des gros mots des gens qui parlent au nom de l'UFDG peuvent dire des gros mots qui vont vous faire plaisir mais ce gros mot la vraie utilité c'est quoi ces gros mots quelle est cette utilité ça envoie une voix dans les urnes ça envoie des militants qui sont est-ce que des militants déjà qui sont conquis ça les envoie non l'objectif c'est de faire des porte à porte réitérer notre reconnaissance à toutes ces personnes qui ont voté pour l'UFDG pendant les élections du 18 octobre 2020 les remercier les dire merci nous comptons sur vous le parti est là stable oui aujourd'hui assis sur place on prend le téléphone on appelle les gens sortent ils font ce que nous leur disons nous en sommes capables on a pas besoin de buzz pour ça on a pas besoin de faire des millions de vues pour ça l'important c'est la pratique pas la théorie maintenant troisième question à poser Madik a dit que quelqu'un de l'UFDG l'a vendu qu'il est désolé le président c'est lourd quelqu'un m'a vendu de mon camp de mon camp m'a vendu quelqu'un de mon camp m'a vendu quelqu'un de ton camp t'a vendu qui est cette personne qui est cette personne la personne qui t'a vendu c'est toi Mamadi Kondi si je vous dis ceci que son arrestation c'est lui-même qui voulait qu'on l'arrête est-ce que vous allez le croire lui-même il a voulu qu'on l'arrête sinon il ne va pas sortir dans la résidence de CELO d'Alain Diallo sans informer le président CELO sans informer sa femme sans informer aucun membre il dit dans sa vidéo qu'il est sorti sans informer le président CELO parce qu'il savait que le président CELO n'allait pas accepter qu'il sort moi en tout cas je suis agité je veux sortir dehors si derrière la personne je suis venu derrière la personne laquelle je suis me dit de ne pas sortir ce n'est pas bon pour moi et que je sais pertinemment que ce n'est pas bon pour moi je ne sortirai pas je ne sortirai pas je ne sortirai pas donc pour moi Madik a voulu qu'on l'arrête juste pour le buzz juste pour le buzz juste pour le buzz c'est tout dire que quelqu'un de son camp l'a vendu qui va le vendre ? qui proche de CELO qui va le vendre ? qui avant son arrestation tous les jours chaque matin lui et moi on parlait au téléphone avant son arrestation car la maison a été encerclée chaque matin on parlait on se donnait des nouvelles on se donnait des nouvelles le matin qu'il est sorti de la résidence j'ai appelé Madik son numéro ne passait pas j'étais inquiet j'ai appelé tout le monde à la résidence on m'apprend que Madik est sorti dans la cour Madik est sorti oui qu'il est parti j'ai dit Madik on va l'arrêter ou lui il veut qu'on l'arrête pourquoi il sort sans dire à quelqu'un il veut qu'on l'arrête parce que c'était pas le moment de sortir il veut qu'on l'arrête donc il est parti il est parti la personne qu'il dit là vaut mieux qu'il dit le nom de la personne au lieu de faire vasiller les gens mais la personne qui dit la personne dont il fait influent et dont il fait il insinue là que c'est lui qui l'a vendu la personne a fait 10 ans dans le parti 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 donc ce qui est triste pour moi aujourd'hui c'est de voir mon frère qui a commencé un bon combat et qui renonce à son combat qui vient d'une famille qui vient d'une famille responsable d'une famille digne ne soyez pas étonné tout à l'heure il a mis la photo de son papa qui est malade tout à l'heure il a mis la photo de son papa qui est malade qu'est-ce qui se passe vous ne savez pas moi je vais vous dire après le live il a appelé le président selou en pleurant il a appelé il a pris son téléphone il a appelé le président selou d'Alain yalo en pleurant en disant que son père a vu son live et que son père a dit que s'il ne rejoint pas le rpg qu'il va se suicider et après le live de mercredi mamadi condé a pris son téléphone il a appelé le président selou en pleurant en disant au président selou que son père l'a appelé a vu son live que s'il ne rejoint pas le rpg que son papa va se suicider et aujourd'hui il a mis la photo de son père qui est malade donc ça dit tout ça dit tout ça dit tout je pense que pour le respect de ce grand parti pour le respect de ces militants qui ont lutté pour ce parti je pense qu'il est temps grand temps grand temps pour que les responsables de ce parti nous disent que se disent que réellement le vrai combat le vrai vrai combat c'est sur le terrain les réseaux sociaux sont bons c'est bon c'est très bon ça a de l'impact ça a de l'impact mais le vrai combat c'est sur le terrain avec les vrais gens ne perdons pas le temps derrière nous ne perdez pas votre temps derrière nous je ne m'enlève pas dedans moi j'ai pitié de l'UFDG j'ai trop pitié de l'UFDG avec tout ce que l'UFDG a traversé quand je pense à des choses j'ai des larmes j'ai trop pitié de l'UFDG mais l'UFDG aujourd'hui voit la réalité ça c'est pas bon pour moi mais ils sont ils rentrent dedans oui je suis de l'UFDG je vais le dire je vais dire les 4 vérités ils voient la réalité oui mais ils rentrent dedans il faut que le parti les responsables du parti qu'on se dise la vraie réalité de ce combat c'est sur le terrain avec des vrais gens nos militants qui sont là le million de militants qui sont à l'extérieur sur les réseaux sociaux ça c'est déjà acquis c'est déjà acquis on peut faire des communiqués passer des messages importants du parti c'est à dire rien ni personne aujourd'hui ne pourra dire que sur les réseaux sociaux quelqu'un peut faire tomber l'UFDG rien ni personne peut dire aujourd'hui que sur les réseaux sociaux une personne peut venir faire tomber l'UFDG il n'y en a pas il n'y en a pas donc le combat des réseaux sociaux c'est un truc déjà gagné que tous ceux qui partent ils n'ont qu'à partir mais en tout cas la vraie réalité nous nous avons planté cet arbre nous avons planté ce Baobab et ce Baobab est en train de grandir à commencer par la base à Caloum on a planté l'UFDG là-bas on a planté l'UFDG dans les coins et recoins de Conakry Baoro jusqu'à Zaoro l'arbre est en train de grandir c'est l'eau maintenant qu'on doit puiser chaque jour pour arroser ces arbres là pour ne pas que sa fan ces fleurs pour ne pas que ces fleurs c'est l'eau qu'on doit chercher partir arroser ces arbres les vrais gens aller les voir les vrais gens pas nous sur les réseaux sociaux nous sommes des communicants oui on peut faire passer des communiqués importants pour le parti le reste ça va c'est bon dire des gros mots attaquer Alpha Condé je peux attraper Alpha Condé je peux couper la tête de Bafoué je peux couper qui je peux tuer qui je peux faire ci je peux faire ça tout le monde peut le dire juste pour le buzz mais ce n'est pas ça la vraie réalité la vraie réalité c'est la politique et cette politique c'est quoi c'est avoir des militants c'est à dire la majorité et que cette majorité vous fait confiance et que cette majorité soit là prête à tout pour vous vous n'êtes pas sans savoir que 7 réseaux sociaux aujourd'hui la majorité des gens aujourd'hui 7 division a été créée les gens insultent d'autres par ci d'autres insultent d'autres par là manque de respect à d'autres par là des négativités inutiles pendant que les parents sont assis à la maison ils ne connaissent même pas les manipulations de Facebook comment se connecter ils ne savent pas comment acheter pas s'ils ne savent pas donc le parti la responsabilité du parti c'est d'être en contact de continuer ce contact avec les vrais gens nous communicants militants quand on a besoin de vous de faire passer les messages on fait passer les messages quand on a envie de dénoncer des choses on dénonce les choses l'UFDG a aujourd'hui une bataille il y a une autre bataille qui se prépare une autre bataille qui se prépare oui oui une autre bataille qui se prépare celle de la basse cote la basse cote la basse cote est en préparation la basse cote est en préparation si vous avez vu que les cadres de la basse cote qui sont auprès d'Alpha ont soutenu le RPG pour un troisième mandat parce qu'ils se sont dit qu'avec Alpha ou avec le RPG c'est facile de récupérer le pouvoir c'est facile de récupérer le pouvoir c'est pourquoi ils ne veulent pas que Célou devienne président parce que ça sera difficile de lui récupérer le pouvoir et alors aujourd'hui ce troisième mandat est en place et la basse cote est en train de se préparer ça c'est une bataille très rude que l'UFDG ne doit pas laisser que les arbres qu'on a plantés à Kaloum que les arbres qu'on a plantés qu'on a créés dans la commune de Matam dans la commune de Matoto jusqu'à la jusqu'au 36 km 36 il ne faut pas que l'UFDG laisse que ces arbres là que les cadres veureux de la basse cote récupèrent ça encore moi qui vous parle j'ai été contacté avec tout ce que vous savez si je veux rentrer en Guinée même tout de suite on me fait rentrer en Guinée même tout de suite on me fait rentrer en Guinée avec tous les privilèges juste pour aller pas sur les réseaux hein ils n'ont pas besoin de moi sur les réseaux non juste pour aller voir les jeunes les dire c'est ça c'est ça c'est ça c'est tout que si je veux rentrer en Guinée aujourd'hui je rentre tout de suite j'ai un appartement tout de suite avec tous les privilèges donc ce combat là on doit préparer cela ça c'est une bataille qui est en route et ça c'est pour bientôt ne nous basons pas sur des gens nous on n'a pas confiance en nous hein nous on est des infiltrés moi par exemple moi je suis à Dakar ici seulement je parle avec mon fédéral parce que il y a des gens qui murmurent que nous sommes des infiltrés faut pas nous faire confiance mais un jour vous direz que si on savait des gens là c'était des ors des trésors pour nous qu'il fallait garder qu'il ne fallait pas un jour vous le direz devant nous on a pas besoin de se vanter nous on est des infiltrés faut pas nous faire confiance nous faut pas nous approcher faut même pas communiquer avec nous mais ce qui est là ce coeur cette sincérité cet engagement qu'on a fait pour le parti on l'a fait entre nous et Dieu pas entre nous et une personne on l'a fait entre nous et Dieu et c'est ce qui est le plus important au fond de nous on sait ce qu'on a dit à Dieu pour ce parti si tel est vrai que Allah ne nous baisse jamais surtout moi ne baisse jamais ma tête dans ce parti à vie à l'amour si je me suis engagé sincèrement sans passer par ci par là par là sincèrement honnêtement et jusqu'à aujourd'hui mon rêve c'est d'être avec ce parti si tel est le cas Dieu sait je prie nuit et jour je ne rate aucune de mes prières que Allah ne baisse jamais ma tête devant vous Inch'Allah Allah le fera donc l'important c'est les vrais gens l'important l'arbre qui ont été plantés les arbres qui ont été plantés c'est de prendre soin sur ces arbres sinon la bascote arrive la bascote arrive pour récupérer ces arbres la bascote arrive et ils sont en force parce qu'ils ont tout ils ont tout pris avec Alpha Condé ils ont des milliards avec Alpha Condé ils ont tout pris avec Alpha Condé tout pris avec Alpha Condé oui donc frères et sœurs je vais terminer pour dire ce mot Amadik qu'ils soient infiltrés qu'ils ne soient pas infiltrés qu'ils soient de l'UFDG qu'ils ne soient pas de l'UFDG qu'ils soient du RPG qu'ils ne soient pas du RPG dans la vie dans la vie il ne faut jamais commencer quelque chose si tu sais que tu ne vas pas la terminer il ne faut jamais commencer la sauge si tu sais que tu ne vas pas la terminer c'est tout et pour l'amour de Dieu ne vous acharnez pas sur lui c'est une bonne chose une très bonne chose pour le parti mais vous ne le savez pas vous le saurez un jour c'est une très bonne chose pour le parti mais aujourd'hui vous ne le savez pas aujourd'hui tu es venu à Dakar tu as pensé que comme j'avais fait live il a pensé que c'était Aya Alimato il est passé par quelqu'un qui m'a appelé ma voix était sur le parleur il écoutait de l'autre côté il a pensé que c'est Aya Alimato qui m'a dit de faire live sur lui ce que la personne là m'a dit je sais ce qu'il m'a dit mais je n'ai jamais parlé avec Aya Alimato de toi seulement quand j'ai parlé il y a deux semaines quand tu étais à Dakar elle m'a demandé elle m'a dit ton gars est là-bas est-ce que vous vous êtes vu j'ai dit non on ne s'est pas vu tu es venu à Dakar tu ne m'as pas appelé tu penses que je suis ton ennemi je ne suis pas 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 ton ennemi mais si CELU et Aya Alimato sont bloqués à la sortie de l'aéroport c'est à cause de la déposition que Madik a fait à la DPJ à méditer jeudi et le redit si CELU et Aya Alimato sont bloqués pour ne pas sortir du pays c'est à cause de la déposition que Madik a fait à la DPJ est-ce que vous avez entendu un jour ils ont parlé de la déposition de Madik est-ce que vous avez entendu parler ou mis à la disposition de la presse la déposition de Madik ce qu'il a dit à la DPJ non parce qu'il s'asseyait à 2h du matin pour parler avec Fabo ça c'est juste un petit direct il s'asseyait à 2h du matin pour parler avec Fabo pour parler avec Fabo pour parler avec Fabo et Fabo pour parler avec Fabo